L'histoire que l'on va vous raconter est celle d'un grand quotidien traditionnellement attaché à son indépendance mais déficitaire, d'une guerre d'actionnaires désireux d'en prendre le contrôle, d'un président de la République cherchant à peser sur les médias dans l'espoir d'être réélu, et d'un banquier d'affaires au rôle pas très clair. Au début des années 2000, la presse est durement frappée par l'arrivée d'Internet, des journaux gratuits et la chute des revenus publicitaires. Jean-Marie Colombani, alors directeur du Monde, et Alain Minc, président du conseil de surveillance du journal, se lancent dans une politique de rachat massif d'autres titres. Problème, cette stratégie va aggraver l'endettement du groupe Le Monde au risque de mettre en danger sa légendaire indépendance éditoriale. Témoignage d'un ancien cadre du journal. Au bout de deux ans, parce que cette boulimie d'achat dure deux ans, Minc se retourne vers la redaction en disant mais on n'a plus d'argent. On est totalement endettés, on n'a pas le choix, il faut faire entrer des gens qui sont tels du monde. Et donc d'où l'idée de faire entrer Lagardère. Pour les journalistes du Monde, traditionnellement premiers actionnaires de leur journal, cette arrivée du groupe Lagardère au capital serait un choc culturel. Décryptage de l'économiste Julia Cagé, aujourd'hui présidente de la société des lecteurs du Monde. Vous avez pendant un certain nombre d'années voire de décennies comme actionnaires de référence du titre, ces lecteurs et ces journalistes. Et c'est vrai que de ce point de vue là, on a vraiment un modèle d'indépendance et qu'on l'a rarement vu finalement dans d'autres titres à ce point. La tradition démocratique du Monde est issue de la Libération, un journal indépendant qui est la propriété des journalistes. Et ce principe, c'est ça l'enjeu politique de ce qui va se passer d'abord en 2006, ensuite en 2010, ça va être la remise en cause progressive de ce principe. La rédaction est d'autant plus inquiète qu'Alain Minc, qui propose de faire entrer de nouveaux actionnaires, est réputé proche du président Nicolas Sarkozy. Donc il est à la fois président du conseil de surveillance du monde et il est en même temps le conseiller public ou secret de grand patron et le conseiller Nicolas Sarkozy. Donc c'est un système qui est très malsain. En 2005, Alain Minc va convaincre Hachette, filiale du groupe Lagardère, et le groupe de presse espagnole Prisa d'entrer au capital du monde. Moi, j'ai amené pendant les 14 ans que j'étais au monde, je leur ai amené de quoi vivre à coup d'entrées d'actionnaires multiples, dont Prisa et dont le groupe Hachette, chose que j'avais négocié avec Jean-Luc Lagardère à l'époque. D'ailleurs, c'est ce qui, d'une certaine façon, faisait que la communauté des journalistes avait tendance à penser qu'on arrivait toujours à trouver de l'argent. Laurent Mauduit, lui, se demande si avec sa boulimie d'achat, Alain Minc n'a pas jeté le monde dans les bras de nouveaux actionnaires pour affaiblir l'indépendance des journalistes. Je pense qu'il y a une stratégie d'endettement délibéré, creuser la tombe du monde pour qu'il y ait des sauveteurs qui soient appelés. C'était ça, à mon avis, l'histoire et on ne l'a pas forcément vue. Stratégie délibérée ou pas, la générosité des nouveaux actionnaires a ses limites. En 2008, ils annoncent un plan social de 130 suppressions d'emplois. C'est un événement. Le monde est absent des kiosques car ses salariés sont en grève. Un cas rarissime en 64 ans d'existence. Et ce matin, dans les locaux du quotidien, il y avait une certaine tristesse. Moi, ça fait 33 ans que je suis dans ce journal. C'est la deuxième fois qu'on vote une grève. La première, c'était en 76. Les salariés refusent le plan de redressement présenté par la nouvelle direction. L'an dernier, le groupe a encore enregistré plus de 15 millions d'euros de pertes. Au sein du monde, 130 emplois, dont 90 de journalistes, vont être supprimés. La direction compte sur les départs volontaires, mais prévoit aussi des licenciements. Le paradoxe aujourd'hui, c'est que le journal Le Monde va bien d'un point de vue éditorial. Il gagne des lecteurs et son audience augmente. Mais en termes de recettes publicitaires, qui est à la fois le nerf de la guerre et le maillon faible, pas seulement du monde, il est obligé de reconsidérer ses moyens en face de ses dépenses. En 2009, la crise s'aggrave encore. La Société des rédacteurs du Monde, la SRM, nomme alors à sa tête Gilles Van Gogh. Le groupe Le Monde était au bord du dépôt de bilan, c'est très clair. Et donc, la seule solution à ce moment-là était de faire une recapitalisation. Une recapitalisation, on s'en a rendu compte très vite, de fin 2009, début 2010. Ça voulait dire rachat. Il n'y aurait personne qui apporterait des capitaux juste pour nos beaux yeux, sans chercher à prendre le contrôle du groupe Le Monde. Craignant de perdre son indépendance, fin 2009, la rédaction du Monde va chercher un expert pour la conseiller. Témoignage de Adrien de Tricorneau, alors vice-président de la SRM. C'est à ce moment-là qu'on cherche des conseils et qu'on dit à la rédaction, si vous avez des gens que vous connaissez qui pourraient travailler pour pas trop cher ou gratuitement pour nous, est-ce que vous pourriez en parler ? Une journaliste du service économie va alors penser à un inspecteur des finances devenu banquier d'affaires, qu'elle a interviewé deux ans plus tôt. Moi, j'en connais un jeune qui travaille à la banque Rothschild, qui, visiblement, sera un peu frustré de son boulot actuel. Et je pense que ça pourrait l'intéresser de venir travailler pour nous. Voilà, ça lui... Ce serait un peu du gagnant-gagnant. Lui, il serait content, ça lui ferait du bien intellectuellement. Et puis, pour nous, je le connais, franchement, il est super brillant. Je pense qu'il pourrait être d'un grand appui pour nous. Quelques jours plus tard, Emmanuel Macron rencontre les représentants de la SRM au siège du journal. Mais je pense qu'en même temps, il avait des très bonnes connaissances en économie qui nous ont aussi convaincus qu'il pourrait nous aider si jamais il y avait, je sais pas, des choses trâpes, des trucs à voir. Il pourrait nous aider à bien comprendre les positions des éventuels futurs actionnaires, pour pas qu'on se fasse abuser d'une façon ou d'une autre. Donc, il allait vraiment prendre la défense de nos intérêts. Décryptage de Marc Endeveld, un journaliste qui enquête sur la Macronie depuis 2015. Pourquoi il s'intéresse à ses activités culturelles à l'époque ou à ses activités de presse ? C'est que c'est des activités qui lui donnent du carnet d'adresses, principalement. Ça lui donne accès à des patrons de presse. Ça lui donne accès à des actionnaires qui investissent dans les médias. Et donc, en entrant par la porte de la presse, finalement, il entre rapidement, très rapidement, dans le capitalisme à la française. Ça a été, de mon point de vue, sa principale motivation pour s'intéresser à ces affaires de presse. Évidemment, pour séduire la SRM, Emmanuel Macron met en avant un autre argument. Il avait convaincu tout le monde que, pour lui, l'indépendance d'un journal était absolument fondamentale. Donc, on décide de le choisir comme banquier d'affaires. En mars 2015, dans la presse américaine, Emmanuel Macron avait tombé le masque sur les méthodes qu'emploient parfois les banquiers d'affaires pour faire fortune. Vous êtes un genre de prostituée. Le boulot, c'est de séduire. Jusqu'au printemps 2010, entre la Société des rédacteurs et Emmanuel Macron, c'est une véritable lune de miel. Et dans les premiers mois, ça se passe vraiment de façon remarquable. On se dit, c'est une chance folle qu'on ait quelqu'un de ce niveau-là pour nous accompagner dans ce projet. Entre mai et juin 2010, deux groupes d'actionnaires vont entrer en guerre pour le contrôle du monde. Le premier est composé de Pierre Berger, homme d'affaires et ancien proche de François Mitterrand, et Mathieu Pigasse, de la Banque Lazare, alors soutien de Dominique Strauss-Kahn. Ils seront bientôt rejoints par Xavier Niel, fondateur de Free, qui a fait fortune dans le Minitel Rose. Ce trio est estampillé à gauche. La deuxième offre va se constituer autour de l'homme d'affaires Claude Perdriel, cofondateur du Nouvelle Ops, et de Juan Luis Sebrian, à la tête du groupe Prisa, déjà actionnaire du Monde. Particularité de ce groupe de presse espagnol, il est conseillé par Alain Minc. Pas vraiment de quoi rassurer les journalistes. Il faut savoir qu'à l'époque, il n'y a qu'une peur au sein du groupe Le Monde, c'est le retour d'Alain Minc. Alain Minc était l'ancien président du conseil de surveillance du groupe Le Monde, à l'époque où il faisait tandem avec Jean-Marie Colombani. On l'avait poussé vers la sortie quelques années plus tôt, et on savait qu'il avait qu'une envie, c'était de revenir. Pour y parvenir, Alain Minc va tenter de convaincre Emmanuel Macron qu'il avait aidé à entrer à la banque Rothschild en 2008, que l'offre Perdriel Prisa est la meilleure. Et depuis le cœur de Paris, un responsable politique clé, un homme qui a alors infiniment plus d'influence qu'Emmanuel Macron ou Alain Minc, va peser dans le même sens. Le président de la République, Nicolas Sarkozy en personne. Le 22 mai 2010, Nicolas Sarkozy téléphone au directeur du Monde et lui met un coup de pression. Eric Fautorino révélera dans un livre les propos que lui a tenus le président de la République. Souvenez-vous de ce qu'il en a coûté à votre prédécesseur d'être en ma faveur, mais d'appeler à voter Ségolène Royal. À titre amical, je vous le dis, quand on a en face de soi des groupes de la qualité de Lagardère, de Prisa, et Juan Luis Sebrian est un homme que j'aime beaucoup, on n'a pas la folie de se jeter dans les bras de ce trio BNP, en particulier de ce Niels. Si Xavier Niel inquiète Nicolas Sarkozy, c'est notamment parce qu'il vient d'investir dans deux sites d'information indépendants, Bakchiche et Mediapart. Pour Julia Cagé, en encourageant des proches à prendre le contrôle du monde, Nicolas Sarkozy cherchait tout simplement à empêcher que l'indépendance du célèbre quotidien ne menace sa réélection. Sarko, en 2010, c'est un président de la République sortant qui veut se représenter en 2012. Il se dit que c'est plutôt l'offre Prisa, Orange, Perdriel qui va assurer cette neutralité ou une certaine forme de soutien par rapport à l'offre d'en face, qui est l'offre de Berger, Niel Pigasse, qui est marquée au moins sur le papier plus à gauche. Au début de l'été 2010, alors que le monde est proche du dépôt de bilan, deux dates clés se profilent. Le 11 juin, date limite pour que les actionnaires déposent leur offre. Et le 25 juin, date où la Société des rédacteurs doit choisir son repreneur préféré. Problème, à l'approche de la première échéance, l'offre Perdriel-Prisa, qui est à les faveurs de Nicolas Sarkozy et d'Alain Minc, n'est pas prête. Il faut un délai, Emmanuel Macron va alors intervenir auprès de la Société des rédacteurs. Mai-juin 2010, on a une première proposition d'Emmanuel Macron de retarder la date du choix entre les deux candidats. Donc il demande un report de deux semaines. Nous n'y voyons pas Malice, Gilles Van Cote et moi. Et on se dit que peut-être c'est effectivement meilleur pour finaliser la négociation des conditions entre les deux, d'avoir deux offres qui tiennent debout. Donc on envoie la lettre qui nous a aidés à faire ou qui nous a préparés. Envoyé par mail le 8 juin, cette demande de report va néanmoins intriguer le trio BNP. En examinant les métadonnées de la pièce jointe du mail, il découvre un indice laissant penser qu'Emmanuel Macron, censé être neutre, aurait utilisé un modèle de document fourni par Alain Minc. Roulerait-il secrètement pour les actionnaires préférés de Nicolas Sarkozy ? Jugeant manifestement Van Cote et Tricorno un peu naïfs, Mathieu Pigasse alerte alors Pierre Berger et Xavier Niel. Entre nous, il faudra qu'un jour la SRM comprenne la proximité qui existe entre Minc et son conseil, qui plaide pour le report du calendrier. Et Mathieu Pigasse n'est pas le seul à soupçonner Emmanuel Macron de rouler secrètement pour Alain Minc. Xavier Niel, à l'époque, m'a confirmé que lui-même avait découvert le fait parce que, assez souvent, la société des rédacteurs du Monde lui envoyait des documents. qui étaient faits par Emmanuel Macron, par leur conseiller. Et ils avaient, à plusieurs reprises, cliqué sur les documents Word, et ils avaient découvert que le propriétaire du logiciel du document Word, c'était la propriété d'Alain Minc. Et donc, les documents écrits par Emmanuel Macron pour le compte de la société des rédacteurs du Monde étaient écrits dans les bureaux du Grand Adverse. Voilà, donc l'histoire est tout de même très stupéfiante. Même si Gilles Van Cote n'a pas eu vent de cet indice troublant, lui aussi se met à douter de la loyauté d'Emmanuel Macron. La grande crainte qui émerge à ce moment-là, c'est est-ce qu'Emmanuel Macron ne roulerait pas pour Minc ? Est-ce que l'idée d'Emmanuel Macron, ce n'est pas de laisser le temps à ce trio de renforcer sa proposition et son offre pour rafler la mise ? Quelques années plus tard, interviewé à ce propos, Alain Minc commence par noyer le poisson. Macron conseillait la société des rédacteurs du Monde. À ce titre, il a dialogué avec les deux offres qui étaient sur la table. Moi, Emmanuel Macron, je le connais depuis bien longtemps et on a des relations d'amitié anciennes, étroites et anciennes. Mais en l'occurrence, il avait dialogué aussi avec l'autre interlocuteur. Mais dans un livre récent, Minc révélera pour la première fois qu'en 2010, il avait bien réussi à convaincre Emmanuel Macron de se mettre secrètement au service des repreneurs préférés de Nicolas Sarkozy. Je l'ai entraîné chez Prisa, je l'ai ensuite retourné pour le monde, il devient notre banquier. Quand vous dites dans le livre de David et l'homme, je l'ai retourné pour le monde, qu'est-ce que c'est que cet exploit ? Ce n'est pas un exploit, c'est que je lui ai expliqué notre offre. Je lui ai dit, attends, on est la seule bonne solution. C'est tout. Travaillant pour Rothschild, une banque traditionnellement liée à la droite française, Emmanuel Macron va se laisser convaincre. Emmanuel Macron a joué le rôle de conseil bénévole auprès de la Société des Rédacteurs du Monde et eux, ils ont cru un peu naïvement qu'ils n'avaient pas d'intérêt dans le dossier. Mais c'est presque du classique chez un banquier d'affaires de jouer les deux joueurs d'une partie en parallèle et en même temps deux joueurs qui sont parfois opposés, qui ont des intérêts opposés sur un dossier. C'est comme ça qu'on conclut les deals. Donc Emmanuel Macron, il s'est comporté davantage en banquier d'affaires sur un dossier, certes symbolique, la vente du monde, et il a fait croire que ses conseils auprès des journées du Monde étaient d'ordre bénévole. En fait, ils étaient, oui, effectivement, sur le papier d'ordre bénévole, mais il était intéressé à la partie qui était en cours. Est-ce que c'était par rapport à des enjeux politiques ? Je ne suis pas sûr. C'était plus des enjeux d'affaires et que Rothschildenko soit en proximité historique de la droite française, ça semble relativement établi. Aujourd'hui, l'ancien patron de Prisa confirme lui aussi qu'Emmanuel Macron s'était secrètement rangé en faveur des repreneurs préférés de Nicolas Sarkozy. À ce stade de notre enquête, nous contactons l'Elysée. Je vous appelle parce que j'ai envoyé un e-mail le 12 octobre et je n'ai pas eu de réponse et on voudrait savoir quel rôle a joué Emmanuel Macron et est-ce qu'il reconnaît avoir joué un double jeu dans l'affaire de recapitalisation du monde sur laquelle je travaille actuellement. Ok, je ne crois pas que j'ai tout compris, mais est-ce que c'est possible de nous envoyer un e-mail pour qu'on puisse prendre connaissance de votre demande, s'il vous plaît ? Ce sera plus simple de l'avoir par e-mail. Du coup, vous avez l'adresse organisationpresse.atelizé.fr ? Exactement, j'ai envoyé un e-mail à ce e-mail-là. Est-ce que vous pouvez vérifier ? Peut-être que vous l'avez bien reçu. Je l'ai envoyé à... Après, le truc, c'est qu'on reçoit vraiment beaucoup, beaucoup de e-mails. Si vous l'envoyez maintenant, on le recevra tout de suite, quoi. Quatre mois après avoir envoyé un second e-mail, nous n'avions reçu aucune réponse de la présidence de la République. Retour en 2010. À l'approche de la date fatidique de dépôt des offres, depuis son bureau de l'Elysée, Nicolas Sarkozy va remettre un coup de pression au directeur du Monde pour qu'il accepte l'offre Perdriel Prisa. Sinon, le président menace de bloquer des aides publiques à l'imprimerie du journal, un dossier industriel qui menace le sauvetage du groupe. Si Sonia Sarkozy devient propriétaire du Monde, il ne faudra pas compter sur l'argent du contribuable pour le dossier industriel. Ces pressions de l'Elysée vont faire scandale dans la presse. Jusqu'à Londres. Et New York. Le 19 juin 2010, ultime rebondissement. Stéphane Richard, le patron du groupe Orange, rejoint au dernier moment l'offre Perdriel Prisa. Or, c'est un proche de Nicolas Sarkozy. Donc est-ce que Sarkozy a demandé au patron d'Orange, Stéphane Richard, de monter ou de participer, on va dire, à une offre concurrente ? Richard le démentira. Mais il y a cette incertitude qui existe encore aujourd'hui. Quant à Emmanuel Macron, en se mettant secrètement au service des repreneurs préférés de Nicolas Sarkozy, il aurait cherché à étendre ses réseaux et son influence politique. Il va se mettre du côté d'Alaminck, parce qu'Alaminck, c'est un peu encore une espèce de faiseur de roi à l'époque, très bien connecté, plutôt marqué à droite, mais aussi très bien connecté à gauche. Ça fait partie des troubles du personnage. Et en se mettant du côté d'Alaminck, en fait, il s'assure à la fois finalement d'un certain poids dans la négociation médiatique et puis un poids politique futur. Ça montre les subterfuges qui peuvent être utilisés pour faire main basse sur la presse, dans des intérêts qui sont radicalement contraires à ce que les citoyens peuvent, auxquels ils peuvent prétendre une presse libre, une presse indépendante, loin des connivences d'affaires, des jeux d'influence. Voilà, c'est ça ce que cette anecdote révèle. À quelques jours du vote crucial de la SRM, sentant que le trio Niel-Berger-Pigas va l'emporter, Emmanuel Macron tente un dernier coup de poker. Repousser le choix des repreneurs après l'été, au risque que le monde dépose son bilan. On ne voyait pas de raison pourquoi il nous obligeait à faire ça. Et de fait, quand il est venu nous en parler à l'Assemblée générale de juin, ou plutôt dans une réunion préparatoire qu'il y avait eue avant, où on donnait les éléments, et ce qui fait que tout le monde est assez loin, les gens ont très mal compris et ont dit « Mais qu'est-ce que vous pensez, vous les élus, de ce que dit notre conseiller ? » On a dit que le conseiller était conseillé, qu'il pensait ce qu'il voulait, mais que nous, ce n'est pas la recommandation qu'on faisait, évidemment. On sent qu'il y a une défiance qui s'est installée, et que la seule solution, on va dire, logique et saine, c'est de prendre nos distances par rapport à Emmanuel Macron. Il nous a aidés très précieusement pendant une période, mais on arrive à un moment où, on va dire, les choses sont bancales, il y a trop de suspicions, et on arrête de travailler avec lui à ce moment-là. La veille du jour J, les deux groupes d'actionnaires passent une sorte de grand oral devant les salariés. Les deux trios étaient venus devant les salariés du Monde, dans l'auditorium du Monde à l'époque, et franchement, il n'y avait pas photo. Il y avait un trio, Berger-Niel-Pigas, qui avait très envie du Monde, qui a répondu très intelligemment aux questions, et notamment une question sur l'indépendance éditoriale et sur les contenus, et Xavier Niel a eu l'intelligence à ce moment-là de dire à la rédaction « Mais ça, c'est votre travail, ce n'est pas le nôtre, nous, on n'est pas journaliste, les contenus, ce sera vous. » Évidemment, c'est ce qu'attendaient les journalistes comme discours. Et à côté de ça, vous avez un deuxième trio, dont on sent qu'il est complètement bancal, et devant les salariés du Monde, d'ailleurs, deux des membres du trio, Claude Perdriel et Juan Luis Sebrian, le patron de Prisa, se contredisent sur l'hypothèse d'une parution du Monde le matin. Ils affichent leur divergence devant la rédaction du Monde et devant les salariés du Monde, qui se disent « Mais qu'est-ce que c'est que ce trio qui ne s'est même pas mis d'accord sur un élément important de politique industrielle ? » Le jour du vote, plus de 300 journalistes et des différents titres du groupe se prononcent à 90% en faveur de Niel, Berger et Pigasse. « On a eu des garanties fortes de leur part, notamment une minorité de blocage qui est accordée aux actionnaires historiques, qui feront que nous pensons que nous avons aujourd'hui des verrous, des garde-fous, qui permettront d'assurer l'indépendance éditoriale de nos titres, c'est-à-dire Le Monde, Télérama, Courrier international et La Vie. » En cet été 2010, le groupe Le Monde est donc sauvé. Durant toute cette affaire, pour ne pas que la SRM soupçonne son double jeu, Emmanuel Macron avait toujours pris soin de ne pas apparaître en compagnie d'Alain Minc, dont les bureaux se situent avenue Georges V à Paris. Le 2 septembre, lors d'un rendez-vous à la banque Rothschild, il va d'ailleurs se rabibocher avec Gilles Van Cote et Adrien de Tricorneau. « En gros, on se réconcilie, parce qu'en gros, il nous dit « Ouais, mais vous avez eu raison, faites ce que vous voulez, moi je voulais faire encore mieux, mais bon, c'est pas mal. » L'histoire aurait pu s'arrêter là. Mais le lendemain, 3 septembre, une rencontre inattendue va confondre le jeune banquier d'affaires. Ce jour-là, Tricorneau et Van Cote sortent d'un rendez-vous qui se tenait par hasard dans l'immeuble abritant les bureaux d'Alain Minc. Donc on est dehors, on a fini notre rendez-vous, on est devant l'avenue Georges V, le 10 avenue Georges V, avec notre avocat, le vice-président de la société des rédacteurs et moi-même. Et puis la porte s'ouvre, et Alain Minc, avec quelques personnes, sort. Adrien Tricorneau, le vice-président de la société des rédacteurs du Monde, nous dit « J'ai une hallucination, je viens de voir Emmanuel. » Je suis surpris de me voir très rapidement, qui visiblement discute quelques instants avec Alain Minc, qui a l'air étonné qu'il ne vienne pas. Et du coup, Alain Minc referme la porte. Moi, l'impression que j'ai eue, c'est qu'il m'avait vu, qu'il nous avait vu et qu'il s'était caché. Quand je dis ça aux autres, ils m'ont dit « Mais non, écoute, c'est énorme, ils seraient venus nous dire bonjour, etc. » Et du coup, je vais aller voir. Je leur dis que c'était « Restez là, tout le monde était pressé. » Et je dis « Je vais aller voir et je vais vous le ramener pour qu'ils nous disent bonjour et qu'ils nous expliquent. » Et ils rentrent dans l'immeuble. Emmanuel Macron serait-il en train de courir dans l'escalier pour se cacher dans les étages ? Tricorneau le suit de près. Et quand j'arrive au dernier étage de l'immeuble, effectivement, je tombe sur quelqu'un qui était très silencieux jusqu'à mon télémarche, mais qui subitement, quand j'arrive à l'étage, se met à sortir son téléphone, à regarder ses pieds et à parler à quelqu'un qui probablement n'était pas au bout du fil d'ailleurs. Et lui, il m'a dit « Excuse-moi, je suis au téléphone. » Mais là, j'ai senti qu'il avait du mal à parler, son souffle était coupé. Il m'a dit « Non, j'attends des clients, donc je ne peux pas bouger. » Je dis « Les clients, ils passent par la porte d'entrée, donc il n'y a aucune raison de ne pas pouvoir bouger. » Il m'a dit « Oui, parce que là, on nous prête des locaux. » Je dis « Pourquoi tu ne rentres pas ? » Il m'a dit « Parce que je n'ai pas la clé. » Enfin, là, ça ne tenait pas debout. Il était dans l'improvisation. C'était vraiment, c'était hyper drôle. C'est qu'il était très gêné. Et effectivement, ça se sentait physiquement. Je me suis approché lentement de lui pendant qu'il continuait à parler, tout en regardant ses pieds en faisant semblant de plus en plus de ne pas voir que je me rapprochais, que je me rapprochais. Je me suis arrêté un peu devant lui. J'ai tendu lentement la main et je lui ai dit « Tu ne nous dis pas bonjour, Emmanuel ? Tu ne nous venez plus ? » Ça me faisait rire, en fait. J'ai un peu jubilé parce que là, je me suis dit « Ah, je l'ai trouvé. Ils ne vont pas se foutre de moi. Je l'ai trouvé. » En fait, c'est quelqu'un qui très rapidement aurait pu trouver une explication, ce qu'il a essayé de faire ensuite quand je redescendais avec lui. Mais là, il n'avait rien et j'avais une sorte de preuve matérielle de collusion. Et donc, pendant un moment, il y a eu une panique et une envie de fuir. Adrien et Emmanuel Macron. Donc, effectivement, Adrien n'avait pas eu d'hallucination. En bas, l'atmosphère est assez froide parce qu'eux, ils se préparaient quand la porte s'est ouverte, ils se préparaient à éclater de rire en disant « Tu vois, Adrien, tu avais rêvé. » Et le deçà, il voit Emmanuel. Oubliant les clients qu'il était censé attendre, Emmanuel Macron poursuit alors le journaliste du Monde jusqu'au métro. Et il me raccompagne à pied alors que je ne lui demande rien. Je lui dis « Mais attends, tu ne devais pas voir tes clients. » Il me dit « Non, non, mais je vais les annuler. On n'a qu'à déjà dans une brasserie. Il faut qu'on remette les choses au point. » Je lui dis « Il n'y a rien à remettre au point. Je sais ce que je voulais savoir. Donc maintenant, je n'ai plus besoin de savoir d'autre chose. » J'avais encore descendu quelques marches du métro qui l'a fait une dernière tentative pour me dire « Adrien, j'aime beaucoup ce que tu fais comme journaliste au Monde Économie. » C'est-à-dire la première fois qu'il me disait ça et j'en doute énormément. J'aime beaucoup tes idées. Je prépare, il ne m'en avait jamais parlé avant, le programme pour la première socialiste de François Hollande. « Rejoins ce petit groupe, tu nous feras des notes, je te ferai rentrer, etc. Parce que tu as des idées super. » Je lui dis « Écoute, mes idées super sont publiées, elles sont donc publiques. Donc vous n'avez qu'à les prendre et si elles vous plaisent, tant mieux. Vous n'avez qu'à citer le Monde Économie. » Jusqu'à cet épilogue tragi-comique, Gilles Van Cote n'avait jamais voulu croire à une trahison d'Emmanuel Macron. Moi, j'étais plutôt de ceux qui disaient « Mais non, vous voyez le mal partout. Oui, il voit peut-être Mink, mais ça ne veut pas dire qu'il roule pour Mink, etc. » C'est vrai que cet épisode m'a un peu refroidi. J'avais envoyé un SMS en disant « Effectivement, si Emmanuel Macron roule pour Mink, c'est à désespérer de l'humanité. » Et du coup, quelques minutes plus tard, il me mettra un texto en me mettant « Tant pis pour l'humanité. » C'est-à-dire qu'il venait de comprendre, alors qu'il me restait tout le temps « Mais non, Adrien, t'inquiète pas avec ça. » Il venait de comprendre quoi ? Il venait de comprendre qu'il nous avait trahis aussi. Et que dans cette histoire, la politique ou les affaires, c'est souvent des histoires de trahison. Celle-là n'est pas un délit, mais qu'il nous avait trahis, effectivement. Il le voyait alors qu'il prétendait être indépendant et nous dire tout. Et il ne nous disait pas tout, tout simplement. Pour Alain Mink, Emmanuel Macron n'a pas à rougir. Son comportement de 2010 fait tout simplement partie du job de banquier d'affaires. Un banquier d'affaires doit être intelligent, souple, rapide et s'il peut être en plus charmant, parce que c'est quand même un métier de pute, c'est une qualité et il les avait toutes et il a merveilleusement réussi. Cinq ans plus tard, l'ancien mentor d'Emmanuel Macron va même plus loin. Ce que j'ai dit sur France 2, j'ai dit c'est une excellente préparation à la politique qui est aussi un métier de pute. Deux ans après ce mémorable double jeu, Emmanuel Macron devenait secrétaire général adjoint de l'Elysée, puis ministre de l'économie et enfin président de la République. Sous-titrage 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 Sous-titrage